Pascal, merci de nous accueillir dans ton garage pour parler protection auto. L'hiver s'en vient, on le sait, la roche, le sable. Pourquoi c'est important d'avoir un pare-pierre sur notre véhicule? Oui, ici on installe des pellicules pare-pierres sur les voitures. Alors ce qu'on veut, c'est vraiment tout protéger, surtout le devant de la voiture. Donc on vient faire un bouclier sur la voiture contre les impacts de roche, de sable, de sel. Moi j'ai magasiné un véhicule dans les dernières années et on le vient mélanger avec ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'on peut faire juste le devant, on peut monter ça plus haut. Notre investissement est rentable à quel endroit principalement? C'est vraiment le devant, la principale partie qu'il faut protéger. Donc vraiment à l'avant? Oui, vraiment, donc le pare-choc, les lumières, le capot, encore là, ça va dépendre du budget du client. Il faut savoir s'adapter avec le client. Donc on peut faire le capot seulement en partie, on peut le faire en totalité, on peut faire les ailes, on peut continuer à monter sur le pilier, on va aller faire les miroirs. Alors vraiment là, on a fait le... Tout le devant. Tout le devant. Il faut prévoir combien budgétairement pour un travail comme ça? Tu vois, pour faire un devant, on pourrait parler... On se donne une moyenne, tout dépendamment du type de véhicule qu'on a, mais un 2 000 $. Là, en dessous de ça, si on veut poursuivre, puis aller faire tout le bas des portes, puis jusqu'en arrière, bien... Ah oui, hein? Il y a certains véhicules qui ont besoin d'une pellicule complète. Parce que de par leur configuration, par exemple, un véhicule qui a des roues qui vont être un peu à l'extérieur de la carrosserie, il va y avoir beaucoup de projections qui vont se faire sur le bas des caisses, sur le bas des portes. Si on investit, par exemple, le fameux 2 000 $ en moyenne pour faire le devant du véhicule, ça va être bon combien de temps? On peut se dire un 10 ans d'usage. Puis en réalité, cette pellicule-là, elle va s'user au fil du temps. Puis c'est ce qu'on veut. On veut vraiment protéger la peinture en dessous qui va être parfaite. Et qu'est-ce qui nous dit que... Hey, c'est temps de retourner voir mon professionnel, puis faire changer mon pare-pierre. Oui, bien c'est ça. Là, ça va dépendre de la tolérance du client en réalité. Parce qu'on peut faire changer la pellicule quand on va avoir un gros impact de roche, par exemple. Là, on pourrait décider de faire remplacer certaines pièces. On n'a pas besoin de faire remplacer toutes les pièces en réalité. Puis en dessous, on sait que la peinture, elle est parfaite. Donc, on n'a pas besoin de payer une job de carrossier. Puis les jobs de carrossier, c'est vraiment dispendieux. Puis on perd le véhicule longtemps. Parle-nous d'entretien. Pour la pellicule, est-ce qu'il y a une façon particulière de l'entretenir pour qu'elle reste belle? Non, il n'y a pas vraiment d'entretien particulier à faire. C'est sûr qu'une pellicule, c'est comme une peinture de carrosserie. Il y a un certain moment donné où les contaminants de la route vont adhérer à la pellicule ou vont adhérer à la carrosserie. Donc, des fois, on va parler d'une décontamination qui va être importante de faire. Donc, une fois, j'ai des clients qui vont venir ici une fois par année ou une fois aux deux ans. Et puis là, on va faire vraiment un gros nettoyage. On va enlever toutes les particules de fer. On va enlever vraiment tout le goudron. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit prendre en considération avant d'installer une pellicule plastique? De dire, « Hey, ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça avant. » En fait, il faut installer la pellicule papier avant de faire un traitement anti-rouille. Ah oui, hein? OK. Ça, c'est super important parce que le traitement anti-rouille, lui, c'est vraiment une graisse qu'on vient appliquer partout. Mais la pellicule papier, on veut qu'elle colle à la carrosserie. S'il y avait un conseil qu'on veut que les gens retiennent, ce serait quoi? C'est de ne pas être pressé. OK. Quand on achète un véhicule neuf, c'est quoi qu'on veut faire? La première chose qu'on veut faire, on veut le rouler. Avant de le rouler, venez en atelier. On va installer la pellicule papier. Prenez quelques jours de plus. Si c'est si important, pourquoi les concepts? Pourquoi ce n'est pas déjà installé sur le véhicule? C'est une bonne question. Il y a eu un gros changement ces dernières années. Maintenant, ce sont des peintures dites écologiques. Donc, depuis 2009, c'est des peintures au latex qui sont utilisées. Donc, ce sont des peintures beaucoup plus molles. Et aussi, il y a beaucoup plus de plastique qui sont installés sur les véhicules. Est-ce qu'il y a différentes qualités de ça ou non? Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différentes qualités, si ce n'est que d'avoir une bonne pellicule avec une garantie de 10 ans. Tu me parlais de dégratignure tantôt avant qu'on commence le tournage parce que, bon, des enfants ont une clé. Une pellicule peut nous aider avec ça? Ah oui, vraiment. Pourquoi ou comment? Ah oui, vraiment. Mais c'est ça l'avantage de la pellicule papier, c'est qu'elle est autosicatrisante. Donc, elle va le... J'ai de la misère à comprendre ça. Elle va se refermer d'elle-même? Les petites rayures, elle va être capable de les gérer. Là, tu peux-tu nous montrer à quoi ça ressemble? J'ai de la difficulté à comprendre à quel point ça peut se refermer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une pellicule sur Smiley. Est-ce qu'il y a un véhicule ou un type de véhicule qu'on se dit, ça, il faudrait absolument se mettre un papier? Les Tesla sont très fragiles. OK. Donc, l'épaisseur de peinture est vraiment très, très mince. On va faire des rayures. On voit les rayures. On va la chauffer. Donc, on va simuler l'effet de la chaleur du soleil ou la chaleur d'un moteur. Bien oui, toi. Est-ce qu'il est trop tard actuellement, en prévision de l'hiver, de dire « Ah, je n'allais pas passer à ça? » Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est toujours le temps d'installer une pellicule papier, même quand on a des véhicules qui ont, comme ici, l'Audi, qui a deux ans d'âge, on va ramener la peinture à son état d'origine. Et ensuite de ça, on va installer la pellicule papier par-dessus. Merci beaucoup pour les conseils aujourd'hui. Grand plaisir. Ça me fait plaisir.